bonsoir les amis ça va vous avez bien commencé avec le week-end en tout cas j'espère hier j'ai fait une vidéo malheureusement je sais pas comment j'ai fait le réglage mais la lumière qui avait en fond un peu perturbé ma caméra donc les qualités de l'image était pas très bien mais j'espère que vous avez quand même pu comprendre vous intéresser au fond de la vidéo parce que j'annonçais comme ça le live que je vais faire ce soir et le live que je vais faire ce soir porte sur la condition des noirs ici en occident parce que j'estime que je vois j'observe les noirs je vois comment les noirs ne sont pas toujours épanouis j'ai l'impression que les noirs sont beaucoup plus aigris entre de problèmes individuels et collectifs ici en occident par contre l'environnement dans lequel ils vivent pourrait nous permettre de beaucoup plus épanouis donc c'est peu dans ça que je voulais annoncer le live de ce soir donc si tu as le temps ce soit 20 ou 30 soit ta partie apporte nous ton expérience ou bien aussi ton histoire personnelle ou bien dans l'observation en toi de la communauté la diaspora africaine en occident donc très vite j'aimerais réagir sur une actualité qui a eu au cameroon ces derniers jours c'est pour qu'ils pourront encore réenchérit le thème de ce soir j'avais pas pu faire cette vidéo mais bon j'attends beaucoup j'étais sur internet j'ai encore vu ça et ça m'a fait juste bon pourquoi je n'en parlerai pas aussi donc si vous êtes cantonien vous avez vu justement les vidéos de notre héros national qui a posté une vidéo avec sa femme où il fait l'anniversaire de sa femme ils sont vraiment en harmonie ils sont vraiment tout amour c'est ça un amour c'est bien quand on voit des personnes qui font des vidéos qui s'aiment même des photos de gens qui s'aiment c'est toujours beau à voir parce que l'amour c'est la paix l'amour c'est la joie donc le mot c'est l'amour m'a fait beaucoup plaisir de voir ça néanmoins j'aimerais qu'amour s'apporter un peu une petite réflexion à tout ça parce que j'avais fait une vidéo ici de la dernière fois où je parlais de la place de la femme en afrique c'est à dire la place qu'on donne aux femmes en afrique tout simplement avec l'image nathalie coura donc je vois quand on peut réagir cette fois ci cette vidéo qui est réellement sorti mais afin de réagir j'ai envie de pousser un peu le décor en disant ceci nous qui rayons cette vidéo nous avons des soeurs nous avons des tantes nous avons des cousines des nièces etc ou bien des filles qui sont nos amis qui ont affection tout simplement donc essayez d'imaginer un peu que vous avez une nièce une petite soeur qui fait des études qui se bat dans la vie a réussi à avoir un travail et elle travaille elle arrive à prendre soin d'elle même voilà elle est une femme indépendante qui a fait sa vie et tout et qui revient vous dit tout simplement qu'elle a un ami un copain avec qui veut se marier voilà tout le monde est content c'est naturel le mariage c'est toujours la joie je parlais du mariage par l'heure de l'amour et vous soyez que tout en tout tout normalement content pour votre soeur pour votre nièce pour votre petite soeur etc bon après il se marie tout le monde est content mais après il s'avère que peut-être votre soeur à un niveau un statut social élevé plus que son mari peut-être son mari on va me dire même que peut-être lui il travaille même pas il n'a pas une certaine éducation il n'appartient pas à une certaine classe sociale et que votre famille est peut-être une famille où on ne juge pas l'homme qui veut épouser peut-être votre soeur parce qu'elle est famille où on va dire que c'est le moment que la fille est heureuse on ne juge pas son compagnon voilà vous avez une famille noble comme ça on ne sait pas par exemple arrivé cette fille là qui a indépendante qui a fait sa vie qui a un travail tout épouse un homme et que l'homme peut-être il va on va dire comment ils sont en afrique il se bat c'est un homme il se bat alors ça veut dire que peut-être la fille celle qui paie le loyer celle qui les aient plutôt pas celle qui tient l'homme quoi celle qui tient la vie de couple peut-être elle a une situation plus tard alors vous qui observez ce couple à distance ça peut être votre soeur même la fille du voisin et qu'il s'avère que ce mari là que la femme a entendu déni l'aide à rebondir peut-être il s'avère que au delà de tout ça le mec en question trompe la fille que ce soit à l'espace public que tout le monde s'en rentre contre ce mec là que la femme essaie même de déni d'avoir un statut social plus que lui lui il va même jusqu'à la tromper et qu'il poste une vidéo sur facebook allez vous réagir de la même manière parce que j'ai vu sur facebook tout partout tout le monde dit comment or cette femme la femme de l'hôtel national est une femme modèle voilà une femme qu'on épouse on lui donne tous les tous les bonnes les bonnes qualificatives les bons adjectifs comment elle est une belle femme comment elle est une femme compréhensive comment avoir une femme modèle pourquoi on est malhonnête comme ça pourquoi nous les appliquons comme ça pourquoi nous les appliquons comme ça pourquoi nous sommes si malhonnêtes si votre soeur épouse un homme et que c'est elle même qui tient cet homme et que l'homme là je vais même dire à l'homme elle parle loin votre soeur épouse un fonctionnaire un fonctionnaire qui a un niveau de vie quand même acceptable acceptable c'est à dire et qu'il trompe votre petite soeur il trompe même la femme de la fille du voisin quelle sera votre réaction par rapport à tout ça pourquoi est-ce qu'on est malhonnête comme ça tu vois tout le monde est content sur internet parce qu'on a vu notre euro nationale s'embrasser avec sa femme parce qu'au préalable il y a encore une histoire qui a dit qu'il a encore trompé sa femme une énième fois on connaît l'épisode avec nathalie quoi cette femme a été trompée une deux trois quatre une fois elle est toujours restée au mariage je vais vous raconter une petite histoire tout le monde ici connaît nicolas sarkozy nicolas sarkozy était candidat pour lui présente de la reprise française mais sa femme lui voulait divorcer mais ils sont dans du coup étant une équipe de devenir président s'il se présente en tant qu'être quelqu'un qui vient de divorcer ça risque d'attacher sa campagne alors que sa femme s'entendue son jour le jeu dès que ils ont divorcé et avant maintenant quand ils divorcent on est prendre sa nouvelle forme actuelle il a fait un message à sa femme l'a dit à sa femme revient j'annule tout ce que je suis en train de faire dont la femme là il va pas entrer jusqu'à sa femme a refusé de se d'être la femme du pour du président de la reprise française je crois 7e puissance dans le monde en tout cas pays d'un type du g20 puissance en tout cas pays qui gèrent tout l'afrique si vous voulez elle a refusé tout ça comment est ce que parce qu'on appelle la dignité mais pourquoi dans notre pays donc parce que notre euro national est riche comme il a l'argent il peut tromper sa femme comme il veut du moment qu'elle reste elle devient modèle pour le mariage pourquoi on est malhonnête comme ça là pourquoi on est malhonnête comme ça là c'est quoi ça franchement c'est quoi ça bref en tout cas moi je pense que comme j'ai dit le live que ce soit je veux parler de pourquoi est ce que les africains sont ma foi et gris en euros ont des problèmes en europe je pense que c'est parce qu'on prend cette mentalité du pays là on ramène ça ici en occident on a tellement d'opportunités ici pour réussir notre vie pour avoir du gain de peur pour même aider les gens en Afrique mais c'est parce qu'on prend cette mentalité là on ramène ça ici là c'est pourquoi on a tellement de problèmes comme ça là bref je voulais juste réagir je pense que je ne parle pas de la vie privée des gens les gens ont le droit de faire leur vie privée comme ils veulent que ce soit Nicolas Sarkozy que ce soit notre héros national mais je réagis juste sur les propos d'internet c'est que je vois ce qui se passe sur internet parce que moi aussi en tant qu'internaute en tant que youtubeur aussi c'était juste mon point de vue et aussi ma position tout ce qui se passe entre quatre murs ce n'est pas mon problème mais je trouve quand même que notre communauté parfois on est trop malade franchement franchement on est malade franchement on a donc aucune fierté aucune fierté aucune intégrité on est malhonnête on est franchement malhonnête donc si tu es contre moi si tu trouves que j'exagère on va en parler ce soir on ne va pas en parler de la vie privée des gens c'est pas de ça qu'on parle on essaie de parler pourquoi est-ce que les africains en europe ne sont pas épanouis tout simplement donc c'est ça le thème voilà c'est juste pour essayer de planter le décor avec l'actualité mais ce n'est pas de celle de cette actuelle qu'on va parler bon il fait soleil moi je m'avais profité aussi du soleil donc c'est toi tu es là laisse les commentaires sur le français fin laisse les commentaires sur le soldat françois au mali laisse des discussions sur ibris débit et le tchat il fait soleil mais les lunettes craint un livre voiture achète la glace toute la sauce dans les espaces verts avec des amis et vous prenez aussi du bon temps tout le temps on va dans les endroits où on ne voit jamais les doigts vous faites quoi vous êtes seulement dans les infos je suis en partie discuter tout le temps aujourd'hui on me donne le nouveau sujet c'est le tchad avant c'était le sénégal laissez aussi un peu ça sortez aussi fait soleil allez profiter du bon temps franchement franchement et laisser tous les investissements internet dit qu'une femme qui est trompée dix trois fois c'est elle qui est un modèle pour mariage à ce soir c'était un morceau votre youtubeur ciao bon Sous-titrage ST' 501